Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du jour, donc pour ce dimanche, dimanche 17 mars 2023, j'espère, 2023, 2024 pardon, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition, quel est le message, ou en tout cas quelles sont les énergies ambiantes de ce dimanche. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce dimanche 17 mars ? Nous avons Ajna, le chakra Ajna, donc troisième oeil, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent, des informations inouïes apparaissent. Alors ici, on nous parle de notre capacité à faire preuve de lucidité, de clairvoyance, à être peut-être aussi dans une forme d'analyse et de raisonnement. Voilà, on essaie d'avoir l'esprit clair durant cette journée, donc peut-être qu'on va avoir des prises de conscience ou des choses qui vont nous permettre effectivement de percevoir de façon très claire, très nette, ce qui se passe autour de nous, ou ce qui se passe en nous. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va essayer d'en savoir davantage avec l'oracle des chakras. Donc pour ce dimanche 17 mars, oh super ! Bon, l'enfant intérieur, il y a de la joie dans l'air, de la gaieté, de la joie, de l'innocence, de l'émerveillement. Voilà, on va peut-être avoir envie effectivement de prendre soin de notre enfant intérieur, peut-être au travers d'activités qui nous ramènent un petit peu d'insouciance. Vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose comme ça. On nous ramène à quelque chose peut-être lié à l'enfance aussi. Ok, ouais, et puis c'est confirmé ici avec la lucidité. Compréhension, éveil, conscience et auto-évaluation. Donc là, peut-être qu'effectivement, on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a telles situations qui nous font souffrir, pourquoi est-ce qu'il y a telles situations qui nous passionnent, qui nous mettent en joie, parce que ça nous reconnecte à notre enfant. Et notre enfant intérieur, c'est l'enfant qu'on a été et qu'on est encore, d'une manière ou d'une autre, qu'on a cette part enfantine en nous, évidemment, mais qui par moments peut-être blessé ou peut-être avoir du mal à s'exprimer. Voilà, donc là, il y a peut-être des choses à comprendre. On comprend mieux certains réflexes, certains agissements, certaines façons d'être, voilà, en fonction de qui on est. Donc là, quelque chose comme ça. Très intéressant. On va regarder ici un message de l'oracle des fées. Donc, pour les énergies générales de ce dimanche 17 mars. Ouh, ah oui, en effet. La lune noire, mûrissement, croissance, introspection, connaissance de soi-même. La lune noire, en général, c'est tout ce qui est difficile, c'est tout ce qui nous a semblé être très difficile à vivre. Sur le plan émotionnel, ce sont des traumas, ce sont des chocs, ce sont des difficultés à s'accepter, tel qu'on est, par exemple, ou à se comprendre. Et là, on voit bien que ce qu'on a pu vivre de difficile nous permet aujourd'hui aussi d'accéder à une forme de connaissance de nous-mêmes. Et c'est justement ça qu'on essaie. On essaie de retrouver et de contacter cet enfant intérieur qui a beaucoup de choses peut-être à nous dire, à nous montrer. Et ça peut nous permettre, effectivement, de mieux nous connaître et de pouvoir, effectivement, se reconnecter à la joie de vivre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, en plus, on nous parle de cadeau. Offre nourriture de l'âme, croissance et potentiel. Donc, il y a quelque chose qui résonne là. Le cadeau, ça peut être une situation. Ça peut être, je ne sais pas moi, une rencontre. Ça peut être la découverte d'une passion, la découverte de quelque chose qui nous fait vibrer et surtout qui nous reconnecte à notre enfant intérieur joyeux. On est dans l'émerveillement, on est dans la joie, on est dans la gaieté, on est dans quelque chose qui résonne. On est un esprit d'enfant qui s'éveille parce qu'on est super, super excité, finalement, d'accueillir ce cadeau. Donc, peut-être parce que, tout simplement, on va nous offrir quelque chose. C'est notre anniversaire, on est un peu comme un enfant, on attend un petit peu ces cadeaux. Oui, ça peut résonner comme ça aussi. Donc, voyez un petit peu dans quelle situation, qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous émerveille, qu'est-ce qui, en ce moment, en tout cas, vous passionne, qu'est-ce qui pourrait, effectivement, vous reconnecter à votre joie de vivre. Voilà. Parce que là, on voit bien qu'il y a eu une période de repli, une période d'introspection, une période, effectivement, peut-être de souffrance, de quelque chose qui a été un peu lourd et difficile. Bon, là, on s'aperçoit qu'il y a, effectivement, la reconnexion à la joie, quelque chose de beaucoup plus lumineux, le cadeau, ici, qui est là. Donc, bon, ça dépendra de ce qu'on vit. En tout cas, c'est propre à chacun. Donc, on va regarder ici avec un message de l'oracle de Gaïa. Donc, pour ce dimanche, 17 mars. Les cartes sont grandes. Elles sont un peu difficiles à battre. Magnifique. Magnifique carte. Garnacha. Obstacles écartés. Protection et conseils. Oui, effectivement, pour moi, il y a un déblocage. Il y a peut-être un eureka. Il y a peut-être une prise de conscience extrêmement importante par rapport à la connaissance de soi qui nous permet, effectivement, de nous sentir plus léger, légère. On s'aperçoit qu'on est protégé aussi. On peut vraiment se sentir guidé, connecté. L'impression d'avoir nos anges, nos guides à nos côtés, nos défunts aussi. On a l'impression, effectivement, que la vie est un cadeau aussi. Donc, oui, il y a une espèce d'énergie comme ça, de hautes vibrations qui nous permettent de nous sentir à nouveau bien, à nouveau en joie après une période sombre et difficile. Oui, purification. Purification des émotions, rajeunissement. Ça passe par l'eau aussi. Donc, peut-être que pour certains d'entre nous, on va avoir besoin de se baigner, de se laver sous sa douche, de faire un petit rituel, d'être vraiment au bord de l'eau, par exemple, aussi, si on a envie de se promener au bord de l'eau. Il y a vraiment des choses comme ça qui... Voilà, ça nous rappelle un peu notre enfance ou notre enfant, ça titille notre enfant intérieur et ça fait du bien. Et là, on pourrait se sentir vraiment protégé, accompagné, guidé. En tout cas, il y a des très, très, très belles énergies qui sont à disposition pour nous permettre aussi de sortir la tête de quelque chose de difficile et de douloureux aussi. C'est beau. C'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc, pour ce dimanche, énergie d'action et activité avec le règle des nombres. Allez. Donc là, on y voit plus clair aussi par rapport à notre parcours, par rapport à ce qu'il a pu nous arriver dans nos vies. Voilà. Il y a des choses qui résonnent là. L'intuition. Ben oui, forcément. L'écoute de soi, l'intuition, les échanges. Ça y est. On prend conscience aussi peut-être des synchronicités, des cadeaux de l'univers, des cadeaux de la vie. Ok. Échange. On va regarder ici avec le tarot, histoire de sorcière. Donc, énergie d'action et activité. On a l'intuition. La 4 de Pentacle. La 4 de Pentacle nous parle de prudence. On a du mal à s'ouvrir. On a du mal à avoir confiance. On est sur la retenue de quelque chose. Donc, peut-être qu'on a du mal à faire confiance. Peut-être qu'on a peur aussi en lien avec nos ressources, avec l'argent. Par exemple, le domaine financier où on s'assoit sur ce que l'on a par peur de manquer, par peur d'être en difficulté. Parce qu'on a vécu quelque chose de difficile par le passé. Vous voyez, la 6 de Coupe nous parle peut-être de notre enfance, de notre vécu. Pour certains d'entre nous, on a peut-être vécu des périodes très difficiles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a du mal à lâcher prise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a peut-être des réticences. On est peut-être un peu coincé, un peu enfermé dans quelque chose, dans un comportement par exemple, où on a du mal à faire confiance aussi parce qu'il y a quelque chose qui peut s'expliquer. Un traumatisme en lien avec le passé et l'enfance qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à s'ouvrir, on a du mal à être à l'aise aussi, peut-être dans certaines situations. Et puis, on se méfie des autres. Vous voyez, la 5 de Bâton, c'est le jugement extérieur. C'est avoir du mal à accepter les critiques. C'est avoir du mal aussi à peut-être trouver sa place au sein d'un groupe, au sein d'une société, à se sentir légitime. Voilà, 5 de Bâton, c'est la confrontation où on a l'impression de toujours se battre contre. Enfin, pas contre, parce qu'on n'est pas non plus dans la bataille, mais on est sur l'idée d'être en compétition avec les autres. On ne se sent pas forcément, on se sent menacé peut-être, ou en tout cas, on ne se sent pas forcément à l'aise. Voilà, on ne se sent pas en confiance. On manque de confiance en soi peut-être aussi. Voilà, donc là, on sent qu'il se passe quelque chose. À l'intérieur de nous, là, il y a des illuminations, des compréhensions. On fait preuve de lucidité d'un seul coup comme ça, on y voit très clair et on se dit, ah oui, mais d'accord, je comprends mieux maintenant. Pourquoi est-ce que j'ai vécu telle et telle chose ? Pourquoi est-ce que je suis passée par tel et tel drame ? Pourquoi aujourd'hui, j'ai besoin de dépasser telle ou telle peur ? Pour sortir un petit peu de tous ces combats que l'on mène au quotidien et pour qu'on puisse trouver enfin la joie, en fait, la joie de vivre, se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus lumineux. Et ça passe par, effectivement, on est sur la 2 de couple. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, on s'aperçoit que, je ne sais pas, moi, ce qui nous rend heureux, là, dans l'instant, c'est d'être accompagné d'une personne en particulier, peut-être de son amoureux, de son amoureuse, si on est en couple, ou alors de son meilleur ami, de sa meilleure amie, ou de quelqu'un en qui, effectivement, on a entièrement confiance. Donc là, on peut vraiment échanger sur tous ces sujets-là, sur son parcours de vie, sur qui on est, nos blessures, nos faiblesses, nos qualités, qu'est-ce qui fait que, voilà, on fait un bilan, en fait. Là, j'ai l'impression qu'on fait un bilan sur tout ce qu'on a vécu pour se rendre compte qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose, il y a peut-être une prise de conscience, et puis se rendre compte surtout qu'on est bien, bien dirigé, bien guidé, bien accompagné sur notre chemin. Voilà. Donc, ouais. Ouais. Et on revient encore sur ces souffrances. Voyez, la 3DP, c'est les souffrances, les blessures, c'est la lune noire. C'est la lune noire, c'est quand on traverse quelque chose de douloureux, un deuil, quelque chose qui a été marquant. Voilà. Donc là, on comprend mieux le pourquoi du comment. Ouais. Ça fait du bien aussi d'évoquer un petit peu notre passé, notre enfance, ou revenir sur des drames qu'on a vécu parce qu'il y a peut-être besoin de pleurer un peu, il y a peut-être besoin, on a la purification par l'eau, ça passe par les larmes aussi. On a peut-être besoin d'exprimer certaines émotions pour les laisser sortir simplement et puis après ça va mieux, il y a une espèce de soulagement là. Voilà. Et après on retrouve le sourire, on retrouve cette joie et ouais. Il y a quelque chose. En tout cas, dans cette énergie du jour, on est vraiment sur la libération émotionnelle. ça peut passer par un rituel, ça peut passer par effectivement une discussion avec quelqu'un, voilà, on partage des choses, on est dans les échanges profonds et on... et puis voilà, et puis on se relève et puis... Ah, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien d'avoir évoqué tout ça, un peu de nostalgie, un peu de je ne sais pas et puis hop, on repart sur quelque chose de plus léger et de plus positif. Allez, sur le plan relationnel et sentimental pour ce dimanche. Le partage équilibré et le partage juste avec le chiffre 11, on est sur la justice, la justesse d'une situation qui revient à son équilibre, le partage équitable. Et puis là, on a la prudence. Vous voyez, on est quand même très méfiant parce qu'on a des séquelles de quelque chose. Pour moi, ça parle d'une blessure qui fait qu'aujourd'hui, on a peut-être encore du mal à accorder notre confiance à 100% ou à se sentir totalement bien avec soi-même. On n'a pas encore totalement dépassé certaines peurs, certaines craintes. On est encore prudent, méfiant. On cherche aussi à nourrir des relations justes et équilibrées. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, en général, dans une relation, on est chacun le miroir de l'autre. Donc, si nous, déjà, on se sent trop méfiant et méfiante, ça va donner à l'autre un signal bizarre, en fait, un signal contradictoire. Ça va lui dire, tiens, c'est bizarre, elle n'est pas à l'aise, j'ai l'impression qu'elle ou qu'il me cache quelque chose, ce n'est pas sincère, nanani. Donc, l'autre va partir dans des suppositions et dans des scénarios catastrophes ou autres. Et du coup, il peut y avoir simplement un malaise rien que par nos attitudes parce que nous sommes des êtres aussi intuitifs et qu'on ressent quand la personne est mal à l'aise d'une manière ou d'une autre, ça se perçoit, ça se ressent. Voyez, il y a un besoin, si vous voulez, peut-être de parler de ce qui peut nous déranger, de ce qui peut nous faire souci et de pouvoir poser des mots dessus pour que ce soit plus clair pour nous-mêmes et pour l'autre en face de nous. il y a un besoin de clarifier certaines choses là. Parce que sinon, on va avoir tendance à reproduire nos schémas de douleur. Si on a peur d'être blessé, à force de vibrer cette peur-là, l'autre va finir par nous blesser d'une manière ou d'une autre. Voyez, parce qu'on est des effets miroirs. Quand on prend de la hauteur, on voit ça, on a l'impression que c'est facile, on a l'impression que c'est simple. Mais quand on le vit, on ne le voit pas faire forcément. C'est difficile parce qu'il y a de l'émotionnel, parce que c'est... Voilà, on a la tête dedans. Donc c'est vrai que parfois, on a besoin peut-être, je ne sais pas, d'un avis extérieur pour mieux voir, mieux comprendre. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on comprend mieux nos agissements, nos propres comportements. Donc là, ce qu'on souhaite, effectivement, ce sont des relations où il y a de la générosité, où on est sincère l'un envers l'autre, où c'est équitable, le partage est juste, où effectivement, on passe des moments... C'est sympa, on ne se pose pas la question de savoir si on va se faire avoir, si au contraire, on donne trop, si on ne donne pas assez, si on est... Enfin voilà, voyez ce que je veux dire ? C'est naturel. L'as de coupe aussi nous parle de bonheur et de joie. Voilà. Donc on est sur quelque chose de très authentique, ici. Oui. Et en même temps, on veille au grain. C'est-à-dire que ce roi d'épée, il veille au grain, il veille à ce que ses relations soient justes. Donc attention quand même à ne pas se montrer trop dans la notion de contrôle, parce que ça manquerait peut-être d'authenticité, alors qu'on a un très bel as de coupe ici qui ne demande qu'une chose, c'est notre cœur qui demande simplement à s'exprimer, à montrer combien on aime la personne qu'on a en face de nous, voilà, sans pour autant être non plus trop dans cette notion de contrôle, parce que le roi d'épée, lui, il ne laisse rien passer, il fait appliquer sa loi. Voilà. En l'occurrence, la loi, c'est quoi ? C'est la justice et la justesse dans les relations, dans le donner et recevoir. Donc attention à ne pas être trop donnant-donnant. Par moment, on peut donner plus et puis tant mieux. Tant que ça résonne avec nous, tant qu'on est vraiment dans cette envie de donner, tout va bien. Il ne faut pas donner et avoir peur ou alors donner et regretter. Ça, c'est encore pire. Donc là, non, il faut être dans quelque chose de spontané, de léger. Et ce roi d'épée aussi nous permet, oui, de décider certaines choses, mais en même temps, il nous permet d'y voir très très clair si on est ce que l'on ressent et ce que l'on veut. D'ailleurs, c'est symbolisé aussi ici avec la reine de coupe qui nous parle de notre sensibilité, de notre compassion, de ce que l'on est capable de faire quand on aime. Voilà. Et ça, ce sont des qualités en fait. Ce sont des belles choses. On a besoin de ça dans nos relations. On a besoin d'amour et puis on a besoin de donner de l'amour. On a besoin d'aimer aussi. Donc voilà. Tout ça, c'est mis en lumière et puis on retrouve cette justice. Il faut que les choses soient pesées quand même. Bon. Il y a un besoin si vous voulez de retrouver quelque chose de plus juste et de plus équilibré dans nos relations, dans nos rapports à l'autre et en même temps, ça passe par le rapport à soi-même. Il faut d'abord découvrir ce qui nous fait peur, découvrir ce qui nous a blessés, ce qui nous a traumatisés par le passé qui peut laisser des traces aujourd'hui et qui peuvent aussi nous mettre en difficulté dans notre vie relationnelle ou dans notre vie tout court. Donc là, voilà. Donc pour moi, on arrive à débloquer, on arrive à mettre de la compréhension, de la lucidité sur tout ça où maintenant, on sait peut-être sur quoi travailler pour pouvoir se montrer davantage dans l'ouverture à l'autre, dans l'échange, dans le donner-recevoir, dans quelque chose de très, très sain et de très spontané. Super. Donc c'est un petit peu comme une espèce de psychanalyse là où on pourrait effectivement discuter avec quelqu'un et se rendre compte au fur et à mesure des échanges et de la discussion que ça fonctionne. On comprend mieux. On peut comprendre l'autre aussi dans ses blessures, se comprendre soi. Enfin bref, ça nous permet d'avancer. C'est chouette, c'est chouette. Alors, tiens, c'est intéressant. Avec le tarot des anges gardiens, nous avons l'énergie du pendu. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Voyez, on élargit son champ de vision là. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager bon nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. Voyez, on peut se rendre compte évidemment de nos erreurs dans notre parcours. On peut se rendre compte de tout ça. Donc effectivement, c'est assez sympa parce qu'on va pouvoir peut-être remettre un peu plus de légèreté dans nos vies, dans nos échanges, de retrouver l'esprit joyeux de notre enfant intérieur ici qui ne demande qu'à s'exprimer. En fait, voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada